Le paradigme de l'acquisition du langage 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 La relativité des concepts et l'idée même De communication ne saurait se passer De l'hypothèse d'une construction identique N'étant pas données, il faut les prouver Pour l'homme, à l'organisation finie Et au langage déterminé, cette épreuve Ne se peut faire que par Et dans la communication intersubjective Il devient ainsi l'un des critères De l'avancée scientifique De ce fait, si la dialectique Recherche la production à l'identique du savoir Celui-ci est d'emblée inscrit dans une perspective historique, il évolue, et comprendre un concept, c'est comprendre comment il s'inscrit dans le système des concepts et reçoit ses déterminations de ceux qui l'entourent. De la même façon, comprendre un discours, c'est comprendre une langue dans son devenir historique, puisque le sens des mots n'est jamais fixé une fois pour toutes. Il faut donc marquer ici l'importance que Schleimacher accorde à l'histoire des concepts fondamentales pour la dialectique, qui est une histoire du dialogue visant à l'établissement intersubjectif du système des concepts, et symptomatique de l'historisation propre à la philosophie de Schleimacher. L'importance de cette dimension historique pousse Schleimacher à placer aux côtés de l'architectonique des concepts, c'est-à-dire précisément une méthode systématique, l'opération heuristique, qui en est le complément dans la mesure où le système n'est jamais achevé. Schleimacher va jusqu'à dire « l'heuristique est en général l'historique ». Il faut donc des principes de recherche, car rien n'est mis en ordre, qui ne soit donné, et rien n'est donné, qui ne soit recherché. On sait que l'historicité des concepts tient à ce qu'ils sont formés à partir de jugements, car un concept contient plusieurs jugements, dans lesquels on le décompose lorsque, par exemple, on veut le rendre clair à quelqu'un d'autre. Lorsque nous projetons une histoire du concept, nous pouvons montrer qu'il est engendré progressivement par des jugements singuliers, et nous pouvons montrer lesquels. L'idée de cette histoire des concepts est clairement reprise dans la dialectique de 1822, qui dit qu'avec un concept nous est aussi donné son histoire. Ce n'est qu'à partir de cette histoire qu'on sait comment un concept a été engendré. Un concept qui trouve son origine dans la vie ordinaire n'a pas la même constitution qu'un concept scientifique. Pour connaître un concept, il faut en savoir la genèse afin de la situer dans son développement. Le sentiment de conviction est, comme tout le système de la formation des concepts, quelque chose qui naît et se développe dans le temps. Le savoir manquerait le juste rapport si nous ne faisions aucune différence entre un concept qui a déjà reçu la plus grande part de son complément et un concept qui en est encore au premier degré de sa formation. Nous ne pouvons pas du tout nous passer de considérer la genèse du concept. Un concept, en effet, est formé progressivement. Nous avions déjà noté, par exemple, qu'il peut y avoir un concept d'homme dans lequel le prédicat mortel n'est pas encore posé, n'a pas encore reçu son complément, c'est-à-dire les prédicats suffisants à cette détermination. Au niveau individuel, comme au niveau collectif, il n'y en a aucun domaine, il n'y en a aucun domaine, un savoir parfait sans que soit saisi simultanément son histoire vivante. Il n'y a en aucun domaine. Ceux qui ne considèrent pas l'activité de la connaissance en progression, toujours dirigée vers le tout, et ne considérant chaque chose singulière comme un point de passage, ne participent pas du mouvement de la philosophie. C'est à ce titre que Schleimacher exclut par exemple de son chant la théosophie en âme historique et l'âme mystique. Il ne mérite pas le nom de philosophe, proprement dit, car il ne se rattache pas avec leur méthode à l'historique. Tout concept a en même temps un aspect historique. Lorsqu'on le nie, on refuse aussi au concept son nom. De tels systèmes paraissent en comparaison avec l'aspiration philosophique authentique, comme de la pensée subjective et arbitraire. Histoire un concept ou un système de pensée n'est comme relativisation, pas une limite négative, mais permet de situer la pensée dans le système global des concepts, et en cela contribue au savoir. Un concept non historique n'indique pas sa place dans le tout auquel il ne peut donc pas s'intégrer. Pour saisir cette histoire vivante opposée à la collection morte, il faut pour une perspective individuelle connaître le lieu dans lequel l'individu s'insère afin de reconnaître la différence individuelle. La particularité des peuples ou des hommes singuliers tâche que nous avions reconnue comme étant celle du processus critique. La dialectique, en son effectivité, se rapproche donc d'une histoire critique de la philosophie qui est une discipline propre qui a profondément les principes dialectiques, comme critique de la construction des concepts. La tâche dialectique implique donc que l'on connaisse la manière particulière dont l'homme existe. Toutes les influences sur son développement conceptuel et sur la langue. Il faut donc aussi être renseigné sur sa coexistence avec d'autres hommes, sur sa vie en communauté, bref, sur tout ce qui peut agir sur son processus d'induction. C'est que la langue elle-même doit être traitée comme une nature individuelle, dont la caractéristique est l'exposition d'une modification déterminée de la faculté d'intuition qui, au plan d'une nation, est liée à l'individualité de toutes les autres productions collectives et qui se particularisent jusque dans le style dont on ne peut plus donner aucun concept. Il faut donc situer le développement des concepts dans une histoire plus globale, des peuples et individualités nationales, selon la classification des communautés élaborées par l'éthique. Ce procédé que nous retrouverons au fondement de l'éthique renvoie directement à l'herméneutique. L'histoire, philosophie et poésie. Toute étude approfondie est historique, déclare Schellmacher dans l'herméneutique. Parallèlement à l'histoire du concept, l'herméneutique rend compte d'une histoire de la langue essentiellement rivée à celle du concept, puisque dépendante de l'unité essentielle du mot, de sa signification. La langue est historique, soumise aux déterminations de l'espace et du temps et aux variations individuelles qui infléchissent les significations. C'est alors que l'herméneutique doit intervenir pour découvrir les analogies, les symboles et déterminer la variation des champs linguistiques. Mais en raison de ces fluctuances, personne ne possède entièrement une langue. Une langue connaît, d'après Schellmacher, trois moments dans son développement historique, des périodes linguistiques qui correspondent à la détermination linguistique du concept. Dans une langue qui atteint une vie complète, on peut principalement supposer trois périodes. Une, la période pré-scientifique, où toute la signification n'est pas encore écuisée. Il s'agit alors de la période où le concept gagne en signification. Deux, véritable apogée, preuve, philosophie et art, côte à côte. Il faut entendre par là un équilibre entre le concept et la perception, c'est-à-dire cette intuition qui avait été caractérisée comme équilibre. Puis, trois, artifice, déformation, inclination à l'étranger. Le mot perd la signification centrale en se détachant de l'intuition et est, allez-vous, déterminé par l'extérieur en voulant devenir pur concept. Il perd le point central de l'intuition et c'est là un dépérissement, donc une ruine de la langue. Avec le temps, la langue d'organique devient inorganique et tropique et le sens propre est perdu. Même à l'intérieur, dans la signification des mots, des choses qui étaient organiques à l'origine redeviennent avec le temps inorganiques. Et on doit par conséquent connaître la période à laquelle appartient l'auteur. Dans des périodes plus tardives, on fait à nouveau des compositions qui, à l'origine, ne sont pas sensibles à partir de mots simples devenus inorganiques. On doit donc être très attentif à l'époque et à l'exatitude de l'emploi. Il faut remarquer que le modèle qui dirige cette théorie de l'évolution de la langue est celui de la culture grecque, où à l'âge classique et qui, à son apogée, coexiste la philosophie. Depuis Socrate et l'art, entendez la poésie et plus spécifiquement la tragédie. Pour Schleinmacher, ce sont la poésie et la philosophie qui conduisent une langue particulière à son apogée, où s'équilibrent objectivité linguistique et subjectivité individuelle. Poésie et philosophie sont, dans ce sens, des objets suprêmes. D'une manière générale, le rapport entre philosophie et poésie, chez Schleinmacher, est un rapport capital, rapport de dominance et d'effacement de caractéristiques qui se rencontrent dans les deux. La poésie se tourne vers la production d'images essentiellement subjectives et rivées à l'intuition, alors que la philosophie orientée vers le concept cherche à fixer ces images dans des chaînes universelles, ou ce que Schleinmacher appelle des formules. Un côté plus libre et individuel s'oppose un pôle, réagi davantage par la contrainte non-violente de l'accord intersubjectif. Mais plus encore on peut, et à mon sens on doit, établir en ce domaine un parallélisme avec la théorie de la connaissance puisque le langage est inévitablement le reflet d'une évolution de la pensée. Les trois moments du cycle linguistique correspondent à la succession, perception, intuition, conception. La poésie en effet est rattachée à l'image, la philosophie au concept. La spéculation est l'approche du langage de la formule mathématique et la poésie l'approche du langage de l'image. La configuration complète de l'une des orientations est la philosophie, dans la mesure où elle offre en même temps le type de tout ce qui est scientifique. Et l'autre configuration parfaite est la poésie, en renouvellement perpétuel de production. Poésie et philosophie sont donc les deux pôles de toute activité intellectuelle, ramenée aux activités fondamentales de l'esprit et transposée dans les termes de la théorie de la connaissance. L'histoire est donc déterminée par l'oscillation entre la réceptivité et la spontanéité. L'historicité de la langue, qui est la différence dans l'unité des mots et les formes de pensée, engendre la nécessité de la critique historique et philosophique. Et philologique, il va de soi en effet que la critique historique est une tâche. Partout où il y a une existence historique quant à la critique philologique, elle a affaire à la transformation progressive, engendrée par le jeu entreprendre et rendre, la réceptivité et la spontanéité. La construction intersubjective du savoir. Le savoir tributaire entre autres de la langue est donc historique. Il est irrémédiablement lié aux sédimentations qui marquent le langage dans son évolution et immédiatement héritier de traditions qui le dépassent. En ceci, Schein-Mahir n'est pas opposé à Gallamer. Lorsqu'une pensée devient immédiatement en langage, elle est saisie par la masse de ce qui est déjà produit et déposé dans la langue. C'est pourquoi il est si difficile de retrouver la genèse d'une pensée. L'histoire du concept est teintée par l'histoire des fixations et des cristallisations linguistiques, c'est-à-dire par l'histoire de la langue. Les deux sont de toute évidence en relation réciproque. La visée d'un savoir absolu, mais Schein-Mahir a fortement conscience de sa relativité. Même l'identité du schématisme, qui rendrait possible un savoir identitaire, n'est qu'une présupposée, ce qui ne saurait être négligé sans risque d'insuffisance théologique. Le raisonnement de Schein-Mahir est alors le suivant anticipant des positions pragmatistes, puisque le savoir ne peut pas être établi avec certitude pour nous, puisque nous ne pouvons jamais savoir si les séries de jugements et de concepts sont effectivement identiques en des hommes distincts. Il nous faut contrôler leur établissement, la vérité ne pouvant jamais être théoriquement vérifiée. Nous sommes condamnés à nous en tenir à la vérification intersubjective, pour savoir si l'autre rattache la même image au même mot à partir des mêmes affections, ce qui est l'hypothèse de tout dialogue possible. Je dois l'éprouver, l'expérimenter. Nous sommes constamment compris dans les preuves. Toute communication sur des objets extérieurs est la poursuite constante de l'épreuve, pour vérifier si tous les hommes construisent leur représentation de manière identique. L'incertitude remonte à l'en-deçà du langage, qu'est la sensation. L'intention de Schein-Mahir perce dans la remarque suivante. La norme ici est l'arc-en-ciel, qui n'est rien d'objectif, mais n'apparaît qu'au regard de chacun, et est désigné et décrit de manière identique pour tous. L'identité de la sensation ne peut s'éprouver que dans l'identité du discours, description sur la réalité extérieure. C'est que les concepts identiques sont élaborés à partir d'affections qui ne le sont pas nécessairement, et qui de ce fait doivent être corrigées. Nous ne la, l'exigence d'une identité, dans la production des concepts, nous ne la rattachons pas à la même affection externe, car nous visons bien tout au moyen de chaque communication à une identité des concepts, malgré des affections externes différentes. Il en résulte que le savoir se forme dans une communauté prise dans l'échange et le commerce des pensées. Former les concepts, c'est les former avec d'autres. Les pensées d'un individu ne sont souvent un savoir que lorsqu'elles sont munies aux actes de pensée d'un autre, de sorte que les actes de pensée des individus singuliers s'imbriquent les uns dans les autres, et se complètent en vue du savoir. Si les hommes communiquent, c'est en vue de la vérité, et l'idée de communauté trouve ici, surtout en 1822, un fondement théorique. Personne ne peut développer pour lui seul des concepts. Il y faut la coexistence, Zulzamenzaïm, avec d'autres, et la communication des concepts. Ainsi sont fondées au niveau individuel de la nécessité du dialogue, d'une part celle du conflit, strike, de l'autre, puisque je suppose une différence initiale entre ma représentation et celle de l'autre, que le dialogue permettrait de surmonter, mais uniquement par son recours à l'herménotype. C'est elle, en effet, et sa méthode qui sont de mise dès qu'il s'agit d'essayer de comprendre. Cette théorie restreinte de la construction du savoir doit être généralisée dans la dialectique. Le processus de la construction du savoir se constitue à partir de l'accord progressif des individus impliqués dans le dialogue. La dialectique, même si elle présuppose un système intemporel, est interprétée historiquement, comme le dialogue, auquel idéalement participent tous les individus. Tout dialogue diminue la tâche de la dialectique. Si nous demandons alors quand n'y aura-t-il plus de dialogue, la réponse est lorsque tous posséderont tous les principes et tout l'enchaînement. Zulzamenhang. L'histoire de la dialectique devient une vaste histoire des concepts qui ne se déroulent pas selon leur immaculée conception, mais selon la participation concrète des individus. En ceci est marquée toute la distance avec le concept égélien. Il n'est ici en rien question d'auto-mouvement des concepts. Les concepts ne se développent pas intemporellement selon leur logique, mais uniquement dans la progression à travers le dialogue concret, vivant et fini. Seule l'histoire permet correctement de resituer un concept dans le système des concepts, par suite de le saisir dans ses déterminations principales. De là procède la nécessité d'une éthique fondée dans la dialectique et l'armée l'éthique, bien plus riche et intéressante que ne le laisser entrevoir le seul aspect formel de la dialectique et qui fera plus bas l'objet d'une analyse détaillée. L'éthique sera science de l'histoire, science spéculative du devenir de l'esprit dans son existence individuelle. L'armée l'éthique et la dialectique étaient liées parce qu'elles étaient toutes deux simultanément confrontées au problème de la relativité dont le langage portait témoignage ou davantage dont il est l'épiphène. Cette relativité tient au fait que la langue, tout comme la raison que nous connaissons par les manifestations qui s'y expriment, est marquée par une irrationalité due à la participation des individus singuliers. Il collabore à la vie de la langue. La simple répétition n'est rien, disons-nous. Toute langue évolue et l'herménotique est dans sa relation à l'historicité linguistique un rapport à l'histoire de la raison. de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire.